BX1+, toujours plus d'actu. Voilà, vous en avez peut-être marre du confinement, vous avez envie de vous évader, de fermer les yeux, d'entendre le bruit d'un iceberg qui craque, d'ouvrir les yeux et de voir un ours polaire ou des enfants qui jouent avec des petites sculptures en osculpté. On va parler de tout ça avec vous Caroline Campeners, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes artiste et vous nous proposez Fragments d'un Pays Vert, Voyage géopolitique autour du Groenland de l'Est. C'est une exposition qu'on peut voir en ce moment au Centre Bruegel, ça a démarré ce week-end. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de partager cette expérience ? Au départ pour vous, c'est un voyage que vous avez effectué en voilier au Groenland de l'Est, ça remonte à quand ? En 2019, en août 2019, c'était une résidence artistique d'une association suisse, Marémotrice, et j'ai postulé pour participer à cette résidence en décembre 2019. J'ai été retenue et je suis partie six mois plus tard au Groenland. Donc ça se voit maintenant au Centre Bruegel, rue du Renard. Qu'est-ce que vous avez eu envie de partager et qu'est-ce que vous retenez de ce voyage ? Moi, j'ai été très touchée par la magie de cette terre, son calme, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'habitants, de voir des paysages à perte de vue, des vieilles roches. Il n'y a pas d'arbres, il y a de la pierre à perte de vue, des grandes, grandes roches qui font parfois deux mètres de haut, qui sont comme ça posées sur le sol. Et aussi se dire qu'on marche dans ces paysages qui n'ont fondamentalement pas bougé depuis très longtemps. Ça m'a beaucoup émue et aussi d'être coupée de tout. Il y a des gens qui font des vipassanas pour se couper du bruit de la ville, de leur téléphone. Et là, le fait de partir un mois et demi, on n'était pas en contact. On n'avait pas ni Internet ni le téléphone à bord du bateau. On était vraiment tout le temps baignés dans les éléments, dans la mer, sur la terre. Et personne aux alentours n'avait non plus ce contact avec l'extérieur. Donc c'était aussi ce moment bulle, ce moment exploration interne et externe. Alors vous avez ramené des photos, beaucoup de photos j'imagine. Il y en a quelques-unes qui sont au cœur de cette exposition. On va regarder une petite vidéo, on va voir quelques-unes des photos. Et puis je vais demander à tout le monde de faire attention à la bande-son aussi. On en reparle juste après. Tout au commencement des temps. Quand les hommes et les animaux vivaient en harmonie. Un homme pouvait devenir un animal s'il le voulait. Et un animal pouvait devenir un homme s'il le voulait. Ça ne faisait pas de différence. Tous parlaient la même langue. C'était le temps où les mots étaient magiques. L'esprit humain avait un pouvoir mystérieux. Un mot dit par hasard pouvait avoir d'étranges conséquences. Il devenait soudain... Vivant. Et ce que les hommes voulaient, cela pouvait arriver. Tout ce qu'il fallait faire, c'était dire le mot. Personne ne pouvait expliquer ça. C'était comme ça. Alors Caroline Kempenders, on vient de voir quelques images de l'exposition, quelques-unes de vos photos. Mais on a entendu aussi. C'est très important de souligner ça tout de suite. Cette exposition, c'est pour les yeux, c'est aussi pour les oreilles. C'est-à-dire qu'on reçoit à l'entrée un petit appareil avec des écouteurs. Quelles sont les voix qu'on vient d'entendre ? Il y a la vôtre, il n'y a pas que la vôtre ? Alors, il y a là aussi la voix du poète national, Karl Norach, avec qui j'ai collaboré sur ce projet, qui laisse aussi avoir sa collection de toupilacs dans l'exposition. Donc les toupilacs, c'est des petites statuettes chamaniques du Groenland. Et c'est un art inuit très connu. Enfin, encore peu connu ici, mais je vais dire un des arts principaux. Ce sont des petites statuettes à qui on prête des intentions chamaniques. Tout à fait. En ausculté, habituellement, os de mors ou os d'ours. Exactement. Et donc ça, c'est la voix de Karl qu'on a entendue. Et je veux aussi collaborer avec les artistes Jean Harlet et Marcel Dumont, qui ont eu l'occasion de partir au Groenland 55 ans avant moi, en 1964. Donc, eux, ils ont été envoyés par la communauté française de Belgique au Groenland parce que Jean était réalisateur et Marcel Dumont, journaliste. Et donc, ils ont tourné une série de documentaires là-bas, 55 ans avant moi. Donc, je trouvais ça très intéressant aussi de pouvoir lier leur expérience, la mienne et aussi la vision poétique des choses de Karnorak par rapport à cette région du Groenland de l'Est. C'est-à-dire que ce ne sont pas que vos photos dans cette exposition. C'est une sorte de dialogue entre ce que vous, vous avez vu, votre ressenti d'il y a quelques mois et ce que eux pouvaient avoir comme souvenir d'une expédition qui remonte à il y a 50 ou 60 ans et d'un film qui s'avait tourné sur place. Il y a aussi les poèmes de Karnorak. Il y a des extraits de littérature traditionnelle inuite, notamment collectée par Paul-Amy Victor. Il y a aussi des extraits des fameux racontards de Jorn Ril, qui est un auteur d'un noir. C'est tout ça, en fait, que vous avez voulu tricoter, c'est de bon terme ? Ce que j'ai voulu tricoter, c'est surtout un voyage géopoétique dans le sens où je voulais pouvoir faire ressentir l'essence, même chamanique, humoristique, burlesque, des inuites que j'ai rencontrées là-bas et de cette culture qui est vraiment, pour moi, qui plonge dans les profondeurs. Et du coup, j'ai essayé de m'entourer et d'artistes belges. Pour moi, c'était important, c'est intergénérationnel aussi. On est quand même trois générations différentes, donc trois visions différentes posées sur la chose à travers, pour moi, la littérature qui est quand même un de mes médias. On va donner un exemple, par exemple, de croyance inuite. Quand un ours va être tué par un chasseur, c'est parce qu'il le veut bien. Expliquez-nous ça. Oui, donc j'ai eu l'occasion de rencontrer Kounouk. C'est le premier inuite que j'ai rencontré sur place, qui est chasseur et pêcheur. Et il me racontait qu'un ours est dix fois plus intelligent que nous, dans ses sens, au niveau olfactif, et qu'il peut repérer un être humain très, très rapidement. Donc, si un chasseur est en train de le tracer, en fait, l'ours sait qu'il a un chasseur à ses trousses. Et donc, à partir du moment donné où il se met en face du chasseur et qu'il accepte la confrontation de la chasse, c'est une partie de son âme qui est d'accord de se mettre au service de la communauté inuite pour éventuellement être mangé et donc servir à la communauté. Donc, c'est l'ours qui fait don de lui-même, en fait. Exactement. Ce n'est pas le chasseur qui peut faire preuve de bravo. On va revoir quelques-unes de vos photos, Caroline Kampeners. Moi, ce qui m'a très fortement impressionné, c'est la nuance bleue. Donc, il y a une infinité de chromatiques de bleu. Est-ce que ça vous a frappé ? Tout à fait. Il y a les turquoises qui se rapprochent très fort, qu'on voit dans les icebergs. Quand un iceberg se retourne, il y a une espèce de lumière bleue turquoise qui apparaît, qu'on voit beaucoup moins à la surface. On voit un tout petit peu, mais dès que ça se retourne, c'est très, très fort. C'est explosif pour les yeux. C'est d'une beauté à couper le souffle. J'en parle dans la préface de l'exposition. Et il y a aussi les bleus du ciel. Il y a le reflet dans l'eau. Parfois, on ne sait pas très bien, vu que moi, j'étais tout le temps en voiliers et donc à naviguer. Il n'y avait pas beaucoup de vent, donc la mer était très calme. Et parfois, je rentrais dans les fjords, donc tout le temps est calme. Et il y avait ces reflets aussi. On ne sait plus où est la mer, où est le ciel. Il y a aussi ces icebergs. Et il y a un très beau texte, un poème que vous avez composé et qui fait partie de la bande sonore de cette exposition où vous expliquez, vous énumérez toutes les formes d'icebergs. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un peu comme les nuages chez nous. Et vous vous rappelez de la conclusion de votre texte ? Icebergs, nuages du Groenland, quand je vous vois, je fonds. C'est le sentiment que vous avez eu ? Le sentiment que j'ai eu, c'est que moi, je suis toujours une propre à la rêverie dans chaque endroit que je voyage. Et ici, en Belgique, je peux rêver avec les nuages. Et là-bas, il y en avait très, très peu. Et c'est vraiment avec les icebergs que j'ai pu me laisser aller à la rêverie. Et donc, imaginez leur forme, comme je fais avec les nuages ici. Il y a 56 000 habitants au Groenland. C'est une petite commune belge, ou une moyenne commune belge, pour un territoire. Je ne sais pas si on peut donner une idée du territoire, de l'étendue, mais c'est immense. Vous avez vu des chassos phoques, vous avez fréquenté une église, vous avez visité une base américaine abandonnée. Vous nous parlez de l'hymne national, le pays de la grande longueur. Ce n'est pas une très grande exposition, mais moi, j'insiste vraiment, pour ceux qui vont y aller, n'oubliez pas de prendre le casque et prenez le temps d'écouter la musique, les ambiances sonores, les poèmes, les extraits littéraires qui vous sont offerts dans cette exposition. Sinon, vous rateriez une partie du plaisir. Vous êtes prête à retourner au Groenland ? Complètement, oui. Avec grand plaisir. Je suis en contact avec un anthropologue espagnol, et on essaye de voir comment est-ce qu'on pourrait collaborer ensemble. Ceux qui voient l'exposition, elle est ouverte depuis ce week-end. Quand ils ressortent, ils vous disent quoi, Caroline Kampeners ? Ils me disent merci. Je suis très touchée. Je pense que c'est une exposition reposante aussi et qui touche divers endroits. J'essaie un maximum de possible d'amener la réflexion en regard sur notre société actuelle, en regard sur ce que nous pourrions changer. Voilà, tous les retours sont très positifs. Ça incite à l'humilité, ce continent. On sait que les Américains ont essayé de l'acheter. Pour l'instant, les Danois qui possèdent officiellement, même s'il y a une grande autonomie, le Groenland refuse. Le réchauffement, vous avez pu le mesurer. On va terminer là-dessus. Le Groenland, il est menacé aujourd'hui. Les habitudes de vie des Groenlandais, les Inuits. Inuits, ça veut dire l'être humain. Qu'est-ce qu'Imo, ça voulait dire celui qui mange la viande crue ? Les Inuits, leur mode de vie est menacé par le réchauffement aujourd'hui ou pas ? Après, j'ai voyagé dans une très petite surface. Le Groenland de l'Est, c'est quand même très grand. Je ne peux parler que de la région dans laquelle j'ai été et des conversations que j'ai tenues. Moi, c'est la première fois que je voyais ces paysages. Moi, je voyais des icebergs. Je ne peux pas dire qu'il y en avait plus qu'avant, il y en avait moins. Après, en en parlant avec les habitants, ils m'ont en effet confirmé que c'était très rapide. Là, ils voyaient le changement depuis trois ans. Depuis trois ans, ils voyaient une accélération du réchauffement climatique. Et eux, disons que ça les affecte de deux côtés. Ça les affecte pour la chasse et la pêche. Donc, il y a d'autres sortes de poissons qui sont là. Les eaux se réchauffent. Donc, il y a d'autres sortes de poissons qui partent. Donc, ils le voient au niveau des espèces. Donc, il faut en profiter maintenant, si on veut profiter de ces paysages. Merci beaucoup, Caroline Campeners. Je signale qu'il y a un petit livret pour ceux qui veulent garder un souvenir de l'exposition. C'est donc pour l'Ostent, au centre Bruegel. Donc, c'est dans le quartier des Marolles. Merci beaucoup. « Fragments d'un pays vert » de Caroline Campeners. Merci d'avoir été avec nous pendant quelques minutes.